... Dans quelques mots, je suis le correspondant informatique et liberté de l'université Nice-Sophia Antipolis et depuis peu, celui aussi de l'université Côte d'Azur. Je suis très heureux d'avoir eu l'opportunité d'être invité à ces journées d'études pour rentrer dans un prisme un peu particulier, qui est celui de la protection des données. Puisque Gabriel a beaucoup parlé des données, des jeux de données, toutes les données ne sont pas équivalentes. Il y a certaines données qui font l'objet de protections particulières, nos données personnelles. L'objet de ma présentation, ça va être d'abord de bien s'entendre sur ce que l'on doit comprendre et ce qui rentre dans le périmètre des données à caractère personnel, des données personnelles. Puis, en quelques mots, comment cette protection est organisée en Europe et en France actuellement. Pourquoi actuellement ? Parce qu'on est dans un basculement au niveau européen, puisqu'il y a un règlement européen qui va être mis en place, qui a été voté, qui va être transposé au niveau national de l'Europe, de chaque pays, dès fin 2017-2018. Et il y aura une nouvelle place, je ne vais pas déflorer le contenu rapidement, mais une place réaffirmée des données personnelles dans le contexte très particulier de la recherche. Donc, la protection des données personnelles en Europe, c'est un droit fondamental. Il est rattaché d'ailleurs au droit constitutionnel, au droit des êtres humains. C'est un droit sur ces données, c'est quelque chose qui est inscrit depuis bien longtemps dans les droits fondamentaux et ça a été réaffirmé dans les années 70, en 78 plus particulièrement, puisqu'on parlait de questions d'évolution des technologies. Dans les années 70, il y a eu l'essor de l'informatique et cet essor de l'informatique, le législateur et les parlementaires ont très vite vu qu'il y avait des risques majeurs liés à la constitution de bases de données et de croisements de bases de données sur des données rattachables aux individus. Et donc, il y a eu une loi, une loi qui a été mise en place, la loi informatique et liberté, et ici, il y a aussi pas mal de personnes qui sont dans le domaine de la bibliothèque et de la documentation et parallèlement, dans la même année, en 78, il y a eu une loi sur la CADA, c'est-à-dire l'accès aux documents administratifs aussi, donc la même année. Donc, les données personnelles sont régies par des règles de bon usage, par une autorité de contrôle qui est la CNIL, qui a été mise en place dans la foulée de la loi informatique et liberté, qui a un rôle, un rôle d'abord d'accompagnement, mais aussi d'autorité de contrôle indépendante, qui peut, le cas échéant, sanctionner des personnes qui ne respectent pas ces droits. Elle est là pour nous protéger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'échelle de l'Europe, on va dire du G29, il y a des règles communes, mais qui vont au-delà, puisqu'on a quand même, à l'échelle du monde, 51 pays qui ont des règles de protection qui sont équivalentes. Donc, je l'ai dit, il y a eu la loi de 78, elle a été réformée en 1995, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il y a ce nouveau règlement européen dont je vais vous parler, qui va véritablement prendre en compte les problématiques des chercheurs et de la recherche. Rapidement, la CNIL, je ne veux pas faire la publicité particulièrement de l'institution, mais il faut que vous sachiez que c'est une autorité indépendante qui a un rôle important qui est d'abord et avant tout lié à l'information sur les bonnes pratiques, comment protéger ces données dans tous les domaines. Et de plus en plus, je laisserai le slide en présentation générale, de plus en plus autour des données de la recherche. Elle évolue pour mieux prendre en compte les besoins des usagers et en se tournant sur des aspects à la fois de guides, de bonnes pratiques, y compris pour les chercheurs, et elle s'implique de plus en plus, y compris dans les projets dont on a parlé à l'instant avec Gabriel à plusieurs reprises, les projets de type H2020. Et elle a tissé des relations importantes avec la CPU, la conférence des grandes écoles, l'INRIA. Donc ça, c'est des choses qui sont construites depuis maintenant, on va dire, 5 à 6 années, mais qui prennent un essor particulier. Donc la loi informatique et liberté, pour faire une petite dégression, n'est pas une entrave à la recherche, mais devient et doit devenir un prisme de protection des individus en prenant en compte les préoccupations de l'enseignement et de la recherche. Donc au titre des actions qui sont en cours, on peut dire que la CNIL travaille avec des opérateurs que sont la CPU et les grandes écoles sur des actions de sensibilisation. Elles participent à un certain nombre de projets de type PIA ou ANR. Et il y a des partenaires très forts qui sont réalisés, notamment avec l'INRIA. Donc je fais un passage rapide pour évidemment le CNRS. Donc ce passage a comme intérêt de vous dire que jusqu'à présent, il n'y avait pas un département spécifique pour ces aspects-là au sein de la CNIL et depuis peu, il existe. Donc pour pouvoir intégrer ça, d'autant plus, et on en parlera après, qu'on a des préoccupations au niveau de la transposition du règlement européen qui intègre véritablement les problématiques de la recherche et donc ça a impliqué cette prise en compte. Concrètement, Gabriel nous a parlé des données, des jeux de données, mais elles ne sont pas toutes équivalentes, ces données. Donc toutes les données qui sont à caractère personnel sont des données qui sont relatives à des personnes, que ces données permettent une identification directe ou indirecte. Donc là, je vous ai mis quelques slides pour quelques logos qui vous permettraient de voir ce dont on peut parler. Une empreinte digitale, une photo, une adresse IP, une vidéo, des outils que l'on utilise au quotidien, des cartes bancaires, tout ça sont des outils qui manipulent, qui utilisent des données personnelles parce qu'elles permettent de nous rattacher un usage, un outil à une personne. Donc, pour faire le parallèle avec ce qu'on a dit, si tout à l'heure, Gabriel parlait de recherches sur des analyses astronomiques ou des questions liées à l'étude des océans, clairement, on n'est pas dans ce prisme-là, on n'est pas sur des données qui sont forcément rattachables à un individu. Donc clairement, la loi informatique et liberté n'entre pas en ligne de compte. Quand on est dans le domaine de la médecine, quand on est dans les domaines des sciences sociales, les choses changent. On étudie la matière qui est étudiée souvent l'individu, l'humain. Donc, on rentre dans ce cadre-là de la donnée qui devient rattachable à l'individu. Donc très rapidement, et vous le voyez dans le titre, le contre-pied que l'on doit prendre, y compris, c'est une sorte d'hygiène du chercheur, c'est autant que possible d'arriver à avoir des pratiques liées à l'anonymisation des données. Alors ça, j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est vraiment la façon de s'extraire très rapidement des contraintes liées à la manipulation de données à caractère personnel, c'est de travailler sur des données qui sont anonymisées ou, et c'est le plus du règlement européen qui donne un cadre pseudo-anonymisé. Donc ça, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Des données à caractère personnel, ça ne suffit pas. Il faut leur faire subir un traitement. Un traitement, c'est toute opération ou ensemble d'opérations qui portent sur les données. Alors c'est très très large, classification, modification, tout à l'heure, on parlait de conservation, la conservation de données, c'est un traitement en soi. Consultation, communication, diffusion, rapprochement, interconnection, tout ça, ce sont des traitements. Donc pour que la loi informatique qui liberté s'applique, il faut effectivement que d'un côté on ait des données à caractère personnel, mais que de l'autre on leur fasse subir quelque chose. Les mettre dans une base de données, c'est un traitement. Donc on est dans le cadre de la protection qu'on doit appliquer à ces données. C'est d'autant plus vrai pour les dispositifs biométriques actuellement et j'en parlerai des réseaux sociaux, des applications mobiles, du big data. Big data, raccroché à des usages, donc à l'humain. Une autre notion aussi qui est importante dans la loi informatique et liberté, c'est qui est le responsable de traitement. Et là, on va le rattacher clairement au niveau de la recherche. C'est une personne, c'est l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine les finalités et les moyens. Alors c'est un mot que j'utilise souvent, le terme finalité, parce que quand on va faire de la collecte de données, et je veux le dire dès maintenant et c'est important, il faut toujours se poser la question du pourquoi. Quelle est la raison pour laquelle on va aller collecter des données ? Donc clairement, quand on a une recherche, on sait bien le prisme et le périmètre dans lequel on est, mais très rapidement, on a des données qui sont dans le jeu de données de différents niveaux, elles peuvent être indispensables, secondaires ou pour certaines carrément inutiles. Donc la loi informatique et liberté, elle attire notre attention de toujours collecter des données et d'éliminer celles qui n'ont strictement aucun intérêt, c'est-à-dire la proportionnalité de la collecte. Donc pour revenir à ma question de responsable de traitement, c'est le représentant légal, donc a priori, c'est le président pour nous dans un établissement comme l'université de l'établissement, c'est le directeur pour les écoles et on a le cas particulier des laboratoires de recherche qui sont multitutelles. Donc pour les UMR, pendant très longtemps, il y a eu une problématique de savoir qui était responsable finalement, puisque derrière on avait des EPST, on avait une université, une ou plusieurs EPST. Donc il y a eu plusieurs tâtonnements réglementaires mais qui ont visé à se rendre compte que du coup, les problématiques informatiques et liberté pouvaient passer au travers. Donc, les choses maintenant sont établies fermement depuis début 2016, le responsable de traitement, c'est le directeur de l'unité. C'est lui qui a la responsabilité légale de s'assurer que les traitements de recherche qui sont réalisés en son sein sont bien conformes à la loi. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'à partir de là, il y a une responsabilité qui pèse sur le DU et il faut qu'il apprenne en compte en nommant le cas échéant et en choisissant un correspondant informatique et liberté qui peut l'accompagner et je dirais ce que peut faire un correspondant informatique et liberté pour aider à la conformité des traitements au sein de l'université ou au sein d'une des UMR de tutelle. Donc ça, c'est la loi actuellement. Enfin, c'est la réglementation actuelle. On verra qu'avec le règlement européen, les choses vont sensiblement changer puisque l'existence d'un correspondant informatique et liberté est pour le moment facultative. Elle emmène et elle apporte un allègement substantiel des déclarations et de l'encadrement mais en 2018, la fonction de correspondant informatique et liberté deviendra obligatoire. Donc la recommandation de la CPU, du CNRS et de l'ACNIL est de dire que dans certains établissements, ce qui n'est pas le cas à l'université, qui n'ont pas de style, à défaut, il faut absolument se rapprocher des correspondants informatiques et liberté des EPST, en l'occurrence souvent du CNRS qui est extrêmement bien structuré puisqu'il y a une équipe d'une demi-douzaine de personnes qui ne traitent que de cette question à l'échelle nationale. Rapidement, quand on est en face d'une donnée à caractère personnel, on a dit ce que c'était, c'est une donnée qui est rattachable à un individu, que doit-on faire ? Et qu'on doit mettre en place un projet. On doit d'abord se poser la question de la finalité. C'est tout petit, excusez-moi, donc on mettra à disposition la présentation. Les données sont recueillies et traitées pour un usage déterminé, légitime, préalable. La spécificité des finalités est prévue, notamment au niveau de la recherche. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que par rapport à ce que disait Gabriel, jusqu'à présent, la loi dit que l'on déclare un projet, un traitement, pour une finalité donnée et connue. La question du réemploi des données par la loi informatique et liberté est pour le moment bridée. C'est-à-dire qu'on fait une recherche avec une finalité spécifique, on collecte de la donnée. la loi dit que vous avez été autorisé à collecter cette donnée pour cette finalité, demain, vous ne pouvez pas la réemployer pour une autre. Alors là, on a un problème parce que c'est orthogonal à l'archive ouverte, c'est orthogonal à l'objet. Enfin, on a un souci. C'est pour cela que je disais que c'est la situation actuelle. Elle va évoluer avec le règlement européen substantiellement pour faciliter le travail des chercheurs. Mais actuellement, c'est ça. Jusque fin 2017, si vous faites un travail de recherche avec une finalité donnée que celle-ci doit nécessiter une déclaration, le réemploi n'est pas autorisé. La proportionnalité et la pertinence. Les informations recueillies et traitées doivent être pertinentes et nécessaires au regard de l'objectif suivi. Ça, c'est la question de la proportionnalité. La CNIL, le règlement européen, dit qu'il n'est pas autorisé de collecter des données pour la collecte de données. Ça, ça nous pose aussi un autre problème parce qu'actuellement, on en parlera, il y a des entreprises notamment américaines dont leur job, c'est de collecter la donnée pour la donnée et pour ce qu'elle vaut. Alors que la loi, en France et en Europe, dit qu'on collecte de la donnée que si on a en gros une légitimité à la collecter. Un autre concept important, c'est la durée de conservation. On en parlait, on parlait des archives. La loi informatique et liberté dit à l'opposé des archivistes, la donnée, la meilleure façon de la protéger, c'est de la détruire. Oui, c'est comme ça que c'est appréhendé du point de vue informatique et liberté. Donc, dès que le traitement est terminé, la donnée a vocation à être détruite. Donc, pour les chercheurs, ça pose quand même un souci aussi. Et ça, évidemment, ça donne un coup d'arrêt au réemploi. Évidemment, là encore, adaptation du règlement européen à cette règle qui date de 78. Donc, ça, c'est... Alors, je grossis le trait avec la question de la destruction parce que c'est la position ultime. Évidemment, on a des questions d'archivage possibles, d'anonymisation, car dès lors qu'on a des résultats et qu'on a des données qui deviennent anonymes, il n'y a plus de problématique de durée de conservation. Mais c'est important tout ce que tu disais. Oui. Il y a des données personnelles. Ah, complètement. C'est très choquant. Ah, non, mais moi, j'ai bien dit que dès le départ, le prisme d'analyse, parce qu'on parlait de l'ensemble des données, moi, je ne parle ici uniquement et strictement des données qui sont liées à l'être humain, c'est-à-dire si demain, vous collectez des données sur une entreprise, sur une institution, sur un objet scientifique qui pourrait être des bactéries, on est clair. Ça ne s'applique pas. C'est une entreprise ? Alors, non, pas du tout. C'est une entreprise qui est en ce qui est statistique. Alors, elles ne sont pas couvertes par la loi informatique et liberté, elles sont couvertes par d'autres réglementations, mais comme l'entreprise en tant que telle n'est pas un individu, je le dirai tout à l'heure, les lois de protection informatique et liberté, je ne dis pas de confidentialité ou autre, elles ne s'appliquent pas. On ne peut pas dire je vais déclarer à la CNIL des informations que je détiens sur une entreprise. Non, je déclare à la CNIL des informations que je détiens sur un individu, oui, c'est là la nuance. Personne physique. Alors, après la sécurité et la confidentialité, lorsqu'on met en place un traitement, une collecte de données, l'un des points importants qui va faire que le traitement va pouvoir être autorisé ou pas, c'est que là, on va bien mettre en œuvre tous les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires. Règles de stockage, on en parlera, donc tout ça doit être traité en amont du traitement et pas en aval. Là encore, je fais déjà un petit parallèle avec le règlement européen, on va changer les choses de quelque chose qui est à l'unité au traitement pour que les institutions, elles, puissent prouver de règles générales de qualité, de procédures qui permettent de respecter notamment ces règles de sécurité. Donc, il va y avoir un allègement, je le dis, mais on en reparlera, dans le sens où on ne va pas forcément pour un laboratoire devoir à l'avenir déclarer chaque enquête, mais prouver qu'on est dans un concept qualité de traitement et de procédure qui permettent en tant qu'entité d'être autorisés à faire des traitements. Donc, on change de paradigme. Respect des droits de la personne, ça, c'est très important. C'est presque le droit numéro un, c'est que les personnes concernées doivent être informées et disposées d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, d'opposition et tout tourne autour du consentement. Donc, si on a une collecte de données qui est faite auprès d'individus, de personnes, il faut, quoi qu'il en soit, et c'est la règle, s'assurer de l'obtention de la collecte. Alors, ce n'est pas toujours possible. Il y a d'ailleurs des situations où on accepterait que ça ne puisse pas être collecté, mais que le consentement soit le plus possible collecté. Donc, ce consentement, il s'attache à une information précise des finalités du traitement, de la durée de conservation, des personnes qui sont destinataires des données. Il faut dire qui sont les destinataires. Donc, ça, ça fait partie de l'information préalable. Vous allez me dire, bon, tout ça, c'est un peu compliqué. Alors, évidemment, il y a une graduation de la criticité des traitements qu'on met en œuvre, et il y a un certain nombre de dérogations, de dispenses qui permettent de gérer cette question de la protection des données au quotidien. La première chose, c'est l'application. Il y a un certain nombre de fichiers ou de traitements qui sont strictement hors du champ. Les fichiers de personnes morales, pour répondre à votre question, tout ce qui est lié aux personnes morales, pas aux individus, hors du champ. Les activités strictement personnelles, chez vous, vous gérez votre agenda personnel, pourtant, dedans, il y a des données qui sont quelquefois identifiantes sur des tiers. Ça, ça ne rentre pas dans le champ de la loi informatique qu'ilberté. Il y a d'autres exonérations, notamment la gestion des membres d'un parti politique, de syndicats, d'églises, donc ça, c'est prévu dans la loi. Ça aussi, ça ne rentre pas dans le cadre d'une obligation de déclaration et on peut bien comprendre pourquoi. Il y a aussi des actions qui sont intrinsèques à la vie économique. Fichiers de paye, fournisseurs, informations et communications externes. Si, en 1978, la loi disait qu'il faut les déclarer, depuis, on est dans un régime de dispense puisque c'est quelque chose qui est vraiment trop généralisé. Par contre, cette dispense, elle s'attache aussi au respect de certaines règles générales que toute entreprise doit respecter. C'est-à-dire de ne pas réemployer des données qui sont dans des fichiers par exemple de paye pour d'autres finalités. Elles sont là pour payer les individus. Donc, les applications courantes qui sont soumises à déclaration, alors il y en a un certain nombre, sauf si, dans l'établissement, il y a un correspondant informatique et liberté. C'est important parce que pour la recherche, ça a une implication. Parce que quand vous avez un correspondant informatique et liberté, il a aussi la capacité, au nom de la CNIL, d'autoriser des traitements. Si, dans un établissement et un laboratoire, il n'y en a pas, l'interlocuteur du chercheur ou de l'établissement devient la CNIL. Donc, les fichiers des étudiants, certains fichiers de gestion RH, normalement, à part la paix, doivent être déclarés. S'il y a un correspondant informatique et liberté, on a des normes simplifiées et on peut les manipuler. Quoi qu'il en soit, dès lors qu'on a un fichier qui comporte des risques particuliers ou qui traite de données sensibles, alors là, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, j'avais réduit le spectre de l'analyse aux données personnelles, mais dans les données personnelles, il y a des données qui sont encore plus particulières qui sont les données sensibles. Les données sensibles, ce sont lesquelles ? Ce sont les données médicales, ce sont les données sur des opinions, sur des opinions politiques, religieuses, sur les obédiences, sur les pratiques sexuelles, tout ce qui est de cet ordre-là, c'est dans le champ des données sensibles. La loi Informatique et Liberté dit que normalement, en première analyse, ces données, on n'a pas le droit de les manipuler. Donc, ça, c'est un principe. Par contre, il y a un certain nombre d'opérateurs qui sont en situation par essence et par leur mission de les manipuler, la recherche notamment. Et là, on est écartelé. Pourquoi ? Parce qu'on peut les manipuler, mais pour autant, ils font un régime d'autorisation qui est lourd. Très lourd. Parce qu'on fait ce qu'on appelle des demandes d'autorisation. Donc, un laboratoire qui est dans le secteur des sciences humaines et qui manipule des données sensibles, mettons, liées à la religion, ça arrive, il y a des laboratoires qui ne traitent que de ça, eh bien, comment fait-il ? Puisque, pour pouvoir travailler là-dessus, il y a le principe d'interdiction, donc il faut qu'il y ait une autorisation. Et cette autorisation, elle ne peut pas être donnée par le correspondant Informatique et libertine par la CNIL. Là, il va y avoir une évolution avec le règlement européen parce que le régime d'autorisation, s'il n'y a pas un acte d'anonymisation ou de traitement particulier des données, parce qu'elles vont bien être collectées auprès d'individus, ces données, il faudrait mettre en place des systèmes dont on peut parler qui permettent de faire une rupture entre l'individu et la collecte et qu'on ne puisse plus le rattacher la donnée à l'individu. Si, pour les raisons de la recherche, par exemple, pour des études longitudinales, on doit garder une relation entre les données et l'individu ou même pour des raisons médicales puisqu'il peut y avoir un impact et qu'on dit non, on veut garder ce lien, on est soumis, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, on est soumis à un régime d'autorisation. Et ce régime d'autorisation pour un chercheur, pour le cycle de vie de projet, il est compliqué. Ces quatre mois, c'est quatre mois. Donc, ça veut dire qu'on lance la demande et puis on a plusieurs mois après une réponse qui ne dépend même pas du local mais de la CNIL. Donc, ça demande un travail d'anticipation. On parlait du projet H20-20, des ERCT. Tous les financeurs demandent maintenant lorsqu'on fait une demande de projet de financement européen et qu'on n'est pas dans la collecte de données classique mais qu'elle est rattachée à un individu ou qu'elle est liée à la santé. On en reparlera. Il y a des comités ou éthiques ou spécifiques au secteur santé qui doivent se pencher là-dessus mais aussi, on demande, les financeurs demandent à ce qu'on s'assure que les démarches de déclaration sur la manipulation et le traitement des données à caractère passionnant a bien été réalisé dans les temps parce que le financeur sait très bien que s'il donne le projet et que derrière il y a quatre mois pour obtenir une autorisation légitime de traiter les données il y a un problème. Fort heureusement dans le cadre du règlement européen là encore il va y avoir un assouplissement de ce genre de données par rapport à des chartes de bon usage qui pourront être mis en place mais actuellement c'est ça. Le cas particulier de la recherche médicale c'est soumis à autorisation de la CNIL et souvent avec un avis de comité scientifique préalable. Les choses changent on l'a dit le monde de la régulation est-il actuel celui que je viens de vous décrire est-ce qu'il est vraiment adapté aux nouveaux défis ? Moi j'aurais tendance à vous dire qu'on pourrait penser que non parce qu'avec les délais dont je vous parle et pourtant on est dans le tout numérique on est dans des réalités augmentées dans des modèles économiques une globalisation des usages et des comportements des problématiques de sécurité qui se posent donc il y a une vraie question un vrai enjeu sur l'adaptation en gros de la protection d'un individu par rapport à nos usages le règlement européen se pose la question sur des questions d'un encadrement spécifique parce que il y a de nouveaux enjeux on a parlé du big data tout à l'heure de l'open data du cloud des objets connectés des nouveaux modèles économiques je voudrais parler notamment je pense que ça doit vous parler à vous tous des gaffables et des natu vous voyez de qui on parle de google apple facebook amazon microsoft netflix airbnb telsa et hubert tous ces gens là toutes ces entreprises américaines leur modèle économique c'est bien nos données c'est nos données personnelles pour information il faut savoir que si on somme la valorisation boursière de toutes ces entreprises ça vaut le budget de la France pour se donner un ordre de grandeur ce sont les enjeux du moment notamment sur la et je pense qu'ici tout le monde est sensible aux données du web social et aux problématiques de la loyauté de la collecte parce que j'en parlais tout à l'heure une des problématiques du chercheur c'est la loyauté de la collecte c'est à l'information préalable sur la finalité sur le réemploi ces entreprises ne s'embarrassent pas vraiment de ces problématiques là ils sont régulièrement condamnés à ce motif là sur le problème de la conservation illimitée de la donnée et sur la loyauté de la collecte dans le cadre de la recherche quel contrôle sur les recherches et par qui voilà les problématiques du moment parce que qui va être habilité à pouvoir éventuellement contrôler encadré et si on contrôle et on encadre il faut souvent accompagner ça de dérogation mais avec quelle contrepartie voilà les problématiques qui sont actuellement débattues en Europe qui sont débattues dans le cadre du règlement européen et dans les transpositions qui vont être réalisées au niveau national la transposition du règlement européen ne veut pas dire qu'on va prendre à l'identique ce qu'il y a dans le règlement européen le règlement européen c'est une on va parler de son contenu un socle et il peut être plus ou moins alourdi dans la transposition nationale donc le projet de loi sur le numérique dont on a parlé aussi il introduit aussi ça c'est national des évolutions il introduit l'allègement de formalités pour certaines recherches nécessitant l'appariement de données sur la base du NIR le NIR c'est le numéro de sécurité sociale jusqu'à présent la loi informatique liberté elle sanctuarisait les données sensibles elle raccrochait à ces données sensibles le numéro INSEE pourquoi ? c'est un numéro extrêmement identifiant parce qu'il est produit de manière calculée sauf les deux derniers donc on peut identifier et raccrocher un individu et ce numéro est une clé qui est réemployée à peu près dans tous les systèmes d'information donc la loi informatique et liberté jusqu'à présent disait s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas utiliser comme clé de recoupement c'est le numéro INSEE et on sait pourtant que souvent dans des recherches notamment c'est un numéro qui peut avoir un intérêt pour le dédoulonnage pour un certain nombre de choses le projet de loi sur le numérique a demandé à ce qu'on assouplisse cette règle de façon à ce que pour des raisons bien ciblées on puisse le faire il y a des travaux aussi en cours pour ce que je vous le disais qu'on puisse avoir des autorisations uniques pour travailler sur des thématiques bien identifiées et qu'on soit plus chaque chercheur chaque laboratoire en difficulté pour pouvoir obtenir une autorisation quasi individuelle il y a un renforcement des sanctions alors là c'était l'aspect positif l'aspect un peu plus négatif c'était de dire au niveau du projet de loi européen du projet de loi numérique et au niveau européen ça a été validé au niveau européen c'est de dire actuellement la CNIL qu'est-ce qu'elle peut faire elle fait des sanctions qui vont jusqu'à 300 000 euros alors quand on a parlé des GAFAM 300 000 euros c'est même pas une piqûre de moustique c'est quelques secondes de chiffre d'affaires dans certains cas donc c'est pas possible il faut se mettre à la hauteur des enjeux donc là maintenant et ça va être transposé ça a été voté au niveau européen on parle de 4% du chiffre d'affaires mondial donc bon on n'est plus du tout sur les mêmes échelles de grandeur et on parle de 20 millions d'euros de sanctions en cas de non-respect de la loi bon accessoirement ça va s'appliquer y compris à nous aux institutions il y a un renforcement du droit à l'oubli et une protection majeure une protection très forte des mineurs parce qu'on sait très bien que face au numérique il y a des publics qui sont plus sensibles et qui sont en situation potentielle de faiblesse qui sont les mineurs autre chose qui a posé des problèmes c'est aussi notre mort numérique là on est en train de donner énormément d'informations nous concernant dans les systèmes que deviennent ces données à notre disparition physique actuellement il y a des réflexions notamment on l'a vu dans les réseaux sociaux où il y a eu pas mal de problématiques de cet ordre pour savoir qui était en situation de pouvoir fermer les comptes la loi informatique et liberté a dit une chose assez délirante moi je le dis c'est que un descendant n'a aucun droit sur les données personnelles de l'ascendant c'est à dire que que demain un de vos proches un de vos parents décède vous n'avez aucun droit sur les données numériques possédées par votre parent donc ça c'est un souci donc ce qui veut dire qu'il va falloir déterminer de son vivant le cas échéant mais de manière formelle à qui on peut donner un droit sur ces données numériques donc ça je parle plutôt de la vie privée on est bien d'accord mais alors le futur règlement européen alors futur on y est on est vraiment très très proche de la mise en oeuvre les orientations c'est bien renforcer le droit des personnes pour développer la confiance et contribuer à l'essor économique numérique assurer une plus grande harmonisation des règles de protection des données tout en renforçant la responsabilité des entreprises alors ça je vais en parler je vais le dire là la loi actuelle l'une des grandes difficultés qu'elle a c'est que même à l'université on peut avoir besoin de traiter avec des sous-traitants vous avez une entreprise avec laquelle vous contactez quelqu'un peut même être en sous-traitance pour collecter des données ou autre ou vous prenez un contrat pour l'usage d'un logiciel la loi actuelle qui est applicable en Europe dit le seul et unique responsable en cas de fuite de données en cas de problématiques informatiques et libertés de manière générale c'est le donneur d'ordre c'est à dire celui qui a contracté le sous-traitant aucune responsabilité à part ce qu'on met dans les clauses contractuelles avec lui mais formellement il n'a aucune déclaration à réaliser même s'il manipule vos données c'est la personne qui va confier les données qui est entièrement et totalement responsable le règlement européen change la donne il y a une co-responsabilité totale totale et solidaire donc là les entreprises les sous-traitants les personnes auxquelles vous pourriez vous adresser dans le cadre de la recherche vont devenir immédiatement co-responsables c'est valable pour la documentation électronique si on manipule des données des chercheurs sur les usages ou quoi actuellement ils sont responsables de rien il faut le savoir ils n'ont aucune responsabilité sur le réemploi il peut y avoir dans les clauses contractuelles le fait qu'ils ne vont pas faire un certain nombre de choses mais légalement ils ne sont pas impliqués ils ne sont pas concernés par la loi informatique parce qu'ils sont sous-traitants ça change grâce au nouveau règlement européen donc affirmer la dimension mondiale de la protection des données renforcer le rôle des autorités de protection des ADP les agencies donc les ADP les APD et le groupement européen du G29 donc il n'y a pas qu'une CNIL dans chaque pays il y a l'équivalent de la CNIL et c'est donc ces agences rapidement le calendrier donc le règlement européen on en parle depuis 2012 on en est là et donc au premier semestre en janvier 2018 ça s'appliquera chez nous et pas que chez nous partout en Europe donc alors le règlement s'applique comme on l'a dit tout à l'heure au traitement de données à caractère personnel automatisé tout en partie ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenu ou appelé à figurer dans un fichier je reviens à une réflexion tout à l'heure en disant je pense que vous étiez au fond mais oui le numérique c'est ça qui a tout changé les données non les données à caractère personnel si elles sont sur un papier elles sont ce sont des données qui sont protégées par la loi informatique et liberté elle est d'ailleurs improprement appelée informatique et liberté ce que l'on protège là c'est la donnée et pas l'outil dans lequel elle est si elle est sur un papier elle est tout autant protégée que si elle est sur un format numérique alors là je passe rapidement le législateur a exclu un certain nombre de situations de l'application du règlement européen notamment pour des questions de justice puisque vous le savez il y a un certain nombre de fichiers qui sont en oeuvre donc le règlement européen les a exclus de ce champ là et effectivement il y aura des traitements qui ne feront pas forcément l'objet de déclarations champ d'application territorial étendu le règlement s'applique dès lors que l'un des deux critères est présent j'en parlais le responsable de traitement c'est-à-dire en gros l'entreprise le donneur d'ordre est sur le territoire de l'Union Européenne ou le sous-traitant est établi aussi donc là on a bien une implication des deux le responsable de traitement le sous-traitant n'est pas établi sur le territoire de l'Union Européenne mais met en oeuvre des traitements visant à fournir un bien ou un service à des résidents européens ou à les surveiller sur les questions de monitoring donc là on a bien tous les cas de figure c'est on est sur le territoire on est sous-traitant ou on est le donneur d'ordre ou on intervient sur le territoire européen dans tous les cas si on est dans cette sphère là on est concerné par le règlement européen donc en termes de de principe les principes que l'on connaissait sur la loi informatique et liberté ont été précisés ou ont été renforcés donc toujours la question de la collecte loyale et transparente le principe de la finalité donc en gros si on collecte des données il faut qu'elles soient légitimes explicites spécifiques et possible réutilisation des données pour un traitement ultérieur sous certaines conditions ça c'est une grande nouveauté je l'ai annoncé tout à l'heure le règlement européen ouvre cette porte qui pour le moment jusqu'à fin 2017 est quand même fermé principe de proportionnalité des données adéquates pertinentes et non excessives durée de conservation limitée en données brutes ça reste y compris dans le règlement européen donc il faudra bien voir des données brutes liées à des personnes attention je veux bien resituer garantie d'une sécurité appropriée des données toujours dans les principes qui sont précisés la base légale donc on a bien une distinction entre les données à caractère personnel et les données sensibles elles demeurent elles est maintenues et le principe de base de la non-manipulation de ces données sensibles est maintenu on y a ajouté des données génétiques alors je ne sais pas si c'est Gabriel qui en parlait étonnamment jusqu'au règlement européen la donnée génétique n'était pas prise en compte par le législateur dans ces données à protéger de manière forte les bases légales renforcées on nous demande systématiquement d'obtenir le consentement lorsqu'il y a une collecte de données auprès d'individus c'est vraiment quelque chose qui est renforcé il y a de nouvelles définitions donc concernant aux données génétiques dans le règlement européen aux données de santé aux données biométriques et on nous donne des règles et c'est très utile pour les chercheurs donc ça ne sera pas l'objet aujourd'hui mais j'ai une présentation qui a été faite récemment par les experts de la CNIL sur les techniques parce qu'il y a des techniques de pseudonymisation qui sont liées à des traitements qu'on peut faire subir au jeu de données afin de pouvoir les traiter même si elles sont très identifiantes dans le cadre de la recherche en prenant un peu de distance avec les interdictions qu'on peut avoir ou les fortes déclarations qu'on peut avoir au niveau de la loi informatique et liberté on parle aussi des questions de traitement transnational de profilage d'établissement principal et du responsable de traitement donc la liaison entre la co-responsabilité sous-traitant et responsable de traitement alors je ne sais pas si vous avez été on en parlera dans les échanges qui vont suivre en but à ces problématiques mais quand on a il y a un principe aussi de la loi informatique et libertique qui interdit tout transfert de données hors Europe elle dit ça mais en même temps on a beaucoup d'échanges qui se font hors Europe et il y avait même un cadre jusqu'en janvier 2016 qui était le safe harbor pour traiter notamment avec les Etats-Unis alors je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité mais cet accord qui permettait de traiter avec les Etats-Unis avec les entreprises des Etats-Unis sur ces questions a été invalidé par le Conseil de l'Europe donc là dans le cadre des échanges et des travaux que l'on a avec les Etats-Unis c'est un vrai souci donc et ça c'est un cadre général donc maintenant on est obligé de faire des accords individuels avec ou l'entreprise ou le partenaire ce qu'on appelle des BCR Binding Corporate Rules c'est-à-dire un contrat spécifique pour s'assurer que les données sont correctement données personnelles sont correctement traitées et donner un cadre de protection à ces données si elles partent hors Europe toujours dans l'enforcement global des droits existants il y a l'obligation générale de faciliter l'exercice des droits fournition d'une information claire, intelligible et aisée et accessible droit d'information information renforcée notamment on va faire vite notamment pour le transfert hors UE droit d'accès précisé possibilité d'introduire une réclamation devant la CNIL donc là on a alourdé les sanctions mais on a protégé plus les individus pour leur permettre de recourir à des réclamations donc on l'a dit droit de rectification maintenu droit d'effacement et de boublier numérique confirmé clarification de l'expression du consentement auparavant le consentement c'était à l'individu de prouver qu'il ne l'avait pas formulé maintenant c'est à la personne qui collecte la donnée mettons au chercheur de bien faire la preuve qu'il a le consentement voilà donc il y a une formalisation on est au bout le règlement européen introduit un nouveau principe qui est l'accountability l'accountability c'est quand même important c'est un changement de paradigme c'est l'obligation générale de mettre en place des mesures appropriées et démontrer cette conformité à tout moment au lieu de dire à chaque traitement je vais déclarer ça parce que c'est bien fait c'est de dire mon entreprise mon laboratoire mon université elle a des principes généraux spécifiques documentés précisés des procédures on est dans la qualité qui assure que l'on est en respect de la loi informatique et liberté c'est à dire qu'on a des analyses d'impact on a une tenue de registre on a une notification des failles on a ce genre de processus qualité qui nous permettent d'avoir une sorte de label de respect de la loi informatique et liberté ça change la donne on n'est plus au coup par coup on est dans une vision de label général donc je passe ça pour vous dire en un mot qu'on n'est plus sur la notion de correspondant informatique et liberté mais de data protection officer à partir de 2018 donc il y a un changement de paradigme et que ces personnes seront plus axées vers le contrôle interne de la qualité des traitements qui sont mis en oeuvre plutôt que d'accompagner les déclarations et en se disant après chacun est face à ses responsabilités c'est beaucoup plus l'accompagnement et le contrôle de ce qui est réalisé donc je passe ça donc pour arriver à la fin donc les sanctions sont maintenant beaucoup plus encadrées et elles vont jusqu'à ce que j'ai dit 4% du chiffre d'affaires mondial les CNI locales auront la capacité d'interrompre des flux de données s'il y a un non-respect donc elles peuvent intervenir physiquement notamment sur les outils et les voies de recours sont fortement renforcées jusqu'à des classes je veux dire les classes action c'est à dire en tous les cas des recours collectifs sont prévus dans le règlement européen c'est très important parce que ça c'est vraiment la nouvelle voie on n'est plus un individu face à un géant ou un individu face à un opérateur on est dans un droit de recours collectif ça ça change fortement la donne et c'est inscrit dans le cadre du règlement européen voilà donc j'en arrive là ce que je veux juste vous dire c'est que en conclusion le rôle de la pseudonymisation est très très important pour les chercheurs puisque c'est un outil qui peut permettre de manipuler des données qui sont à caractère personnel et qui sont collectées comme telles et qui sont ensuite utilisées grâce à ou un traitement qu'on fait subir sur ce jeu de données ou avec des clés qui permettent de pouvoir lever l'anonymat pour des raisons spécifiques et ça c'est la voie j'allais dire à utiliser pour les travaux de recherche dans le respect de la loi informatique et liberté si vous avez des questions et s'il me reste un peu de temps voilà parce que bon est-ce qu'il y a des questions oui alors la question qui doit se poser elle est la suivante la rétro-déclaration ça n'existe pas on va être clair ce qu'il faut se poser c'est si on les a stockées et elles sont là c'est qu'on en a un besoin donc c'est au moment du réemploi qu'il faudra se poser la question de la déclaration dans le respect de la réglementation du moment pourquoi je dis ça parce que si elles sont réemployées en 2017 on est quand même dans un régime qui est quand même lourd encadré très protecteur il faut le dire et tant mieux mais lourd c'est vrai qu'on a des ouvertures beaucoup plus larges il n'empêchera pas que cette collecte n'a pas été forcément faite de manière légitime donc il va falloir se poser la question lors du réemploi de ce qu'on peut faire en termes de remise aux normes de cette collecte notamment s'il y a moyen de revenir vers les personnes auprès desquelles ces données auraient été collectées pour autoriser ou pas qu'ils autorisent ou pas l'emploi de ces données parce que j'en reviens là quand on est dans le domaine des sciences sociales la règle absolue c'est l'obtention d'un consentement alors je ne l'ai pas dit mais actuellement le consentement ça change un peu avec le règlement européen qui dit que ça ne suffit pas mais actuellement un consentement ça permet même si on collecte des données extrêmement sensibles opinions politiques religieuses ou autres en fait la personne elle consent à s'extraire à perdre la protection une partie de la protection qui est celle donnée par la loi informatique liberté voilà donc ça c'est une chose et donc ça peut c'est une des voies il y a l'autorisation et le consentement éclairé éclairé c'est-à-dire préalable et éclairé dans lequel on dit tout sur ce qu'on va faire donc là si vous avez des données qui sont stockées et qui existent et qui n'ont pas forcément été collectées je dis simplement il faut savoir comment quels usages ou nouveaux usages il pourrait y avoir et se débrouiller dans la mesure du possible en fonction de ce qu'il y a comme données à obtenir ce fameux consentement et suivant la collecte ce n'est pas impossible que ce genre d'action soit possible vous avez parlé de pseudonymisation oui la loi tel qu'elle est actuellement en 68 prévoit déjà la possibilité d'une anonymisation oui alors d'une anonymisation alors qu'est-ce que ça change qu'est-ce qui va changer alors l'anonymisation et la pseudonymisation c'est pas tout à fait la même chose donc l'anonymisation l'anonymisation voilà voilà une donnée anonyme ça n'est plus une donnée qui est personnelle parce qu'il n'y a plus aucun moyen de rattacher la donnée à la personne donc si la loi dit la loi informatique liberté elle dit si on fait une collecte et immédiatement s'il y a une conjonction dans le temps on fait une rupture entre la personne qui a donné la donnée et les données on peut considérer que le traitement est anonyme mais il faut que ça soit immédiat sinon on est dans le champ justement où on pseudonymise les données c'est-à-dire qu'on a ou un problème lié à l'échelle de temps ou un rattachement possible à la personne qui a donné les données avec une clé c'est-à-dire qu'on a un identifiant qui n'est pas forcément révélateur de l'identité mais quelqu'un peut lever cet anonymat donc on n'est pas avec des données qui sont strictement anonymes donc c'est là la problématique et la pseudonymisation les techniques peuvent être aussi d'ajouter ce qu'on appelle dans les données collectées du bruit c'est-à-dire modifier le contenu des données retirer des données aberrantes sur des caractères non primordiaux intervertir les données de façon à empêcher la réidentification alors c'est vrai que quand on part de la recherche dire qu'on va manipuler les données c'est quelque chose d'un peu étrange mais il y a des techniques qui disent qu'au niveau statistique du rendu on ne change rien à la qualité de la recherche par contre on rend les données non rattachables à un individu parce qu'on leur a fait subir un traitement de bruit de permutation voilà et ça et on enlève surtout les éléments aberrants c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans l'extrême norme ça permet une identification facile des individus qui sont hors norme donc il y a des techniques bon là ce n'était pas l'objet de ma présentation aujourd'hui mais qui sont très bien documentées par les chercheurs et validées par la CNIL et qui permettent aux chercheurs de travailler dans ces conditions c'est des termes de confiance notamment les médecins pour les questions de recherche dans le domaine de la médecine souvent on fait des recherches qui sont censées être anonymes mais pour lesquelles lorsqu'on détecte des choses qui peuvent mettre en danger des individus de par le serment de l'hypocrate on a la nécessité de revenir vers l'individu pour le cas échéant de le traiter donc dans ce cas là les chercheurs d'un côté qui traitent les données n'ont pas accès aux données nominatives mais par ailleurs grâce à une clé de confiance qui est donnée à un tiers de confiance en l'occurrence un médecin qui n'est pas forcément inclus dans la recherche lui peut si on le demande dans des protocoles très précis lever l'anonymat pour pouvoir revenir vers l'individu c'est ça qui est possible mais c'est vraiment très serré on parle de la santé on parle voilà alors alors ça c'est c'est un champ qui est particulier donc on va dire de quelles données parle-t-on si vous me parlez par exemple d'un je ne sais pas moi d'un trombinoscope vous parlez de quoi précisément je pense je pense aussi quand on fait une enquête même en interne d'un établissement etc on récolte des données personnelles alors si on récolte des données il faut savoir de quoi on parle si on récolte c'est qui qui les récolte c'est la question et pourquoi faire c'est-à-dire si c'est interne à l'établissement et qu'on est dans un processus classique lié à la gestion RH où on est dans des problématiques internes certes c'est une enquête elle peut être documentée respectée mais on est dans une légitimité la question c'est quelle est la finalité de l'enquête c'est là qu'on ne peut pas répondre directement il faut analyser la finalité les destinataires est-ce qu'ils sont tous internes à l'établissement ou externes pour pouvoir poser véritablement une réponse en se disant est-ce que c'est vraiment protégé après on va être clair l'un des droits l'un des droits fondamentaux des personnes qui sont soumis à des enquêtes c'est le droit d'opposition voilà donc on a un certain nombre de droits et lorsqu'ils sont pour motifs légitimes on peut s'extraire d'un certain nombre d'enquêtes il faut voir un petit peu dans quel cadre et de quoi on parle on a un arsenal de protection mais d'un autre côté il y a des actions obligatoires demain vous ne pouvez pas faire un droit d'opposition pour ne plus être sur les fichiers des impôts voilà donc il y a il y a des il y a des questions non mais j'en souris mais la question peut voilà moi je fais une lecture de la loi informatique et je me dis écoutez non ça c'est pas possible moi je ne veux plus être dans ce fichier on voit bien que c'est pour motifs légitimes donc il y a le cadre vous me parlez d'une enquête professionnelle moi je vous dis tout dépend pourquoi qui quel usage et là je vous réponds ça c'est ça fait l'objet d'une dispense c'est totalement légitime d'où l'important d'avoir des ressources en interne dans les entreprises dans les dans les dans les établissements pour rassurer parce que l'idée de la loi informatique c'est aussi de rassurer les individus qui se disent mais est-ce que tout ça est bien légitime et là le CIL est totalement indépendant il est indépendant de l'institution il répond oui non et s'il y a une anomalie il a un droit d'alerte en disant non ça ça va pas il faut qu'on change le traitement de cette question voilà merci on est dans les temps plus vus merci 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 merci